pas pour ce que ça m'a coûté que... oui déjà mais après il y a un autre truc c'est parce que tu arrives à faire le bruit au point mort et ben en démontant le moteur en démontant la courroie accessoire on va pas tourner le moteur en tombant la courroie est-ce que le bruit est toujours là ? alors c'est du 17 qu'il me faut non c'est pas du 17 encore des tailles bizarres je vais donc je vais la retirer voilà comme ça on est tranquille bien vu la bague on voit que t'es à bonne école l'outil magique pour enlever les petits capuchons une fois que tu les as enlevé deux fois ils se mettent plus ouais c'est parce qu'en fait il y a un outil spécial qui ressemble à ça tu passes entre les deux et voilà et tu les retires et puis c'est avec une fourchette c'est pas vraiment fait point ça dépanne pas mal oh bah il faudra peut-être la nettoyer de temps en temps bah t'es gentil bah moi je le démontre tellement ça que le truc il est propre il y en a combien là-haut ? il y a un bout de la sec il y a 4 machins qui c'est qui fabrique ? c'est un seul bloc ils ne pouvaient pas le couper en deux bah je pensais que c'était en deux morceaux moi c'est un seul bloc tu le torres là derrière bah non je vais le casser ouais si c'est que de ça voilà voilà alors en fait je ne sais pas quand ah oui devant l'amortisseur voilà ça c'est lourd ça c'est lourd mais on y va étape par étape oui oui parce que là ça se fait la dernière fois il y a des trucs dans la cour des gants voilà ça se transforme en circuit je vais regarder l'état du roulement le contrôle technique il n'était pas fait j'ai fait ça ils sont souvent on a tout le temps met le détail différent j'ai réussi à avoir le contrôle moi je ne l'ai pas parce que je ne l'ai pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas tu sais franchement ça roule bien c'est une bonne manière c'est une rouquette t'as de la poche t'as du cou j'ai ce qu'il faut ici alors si je fais ça la courroie déjà on va regarder dans quel état elle est elle est quoi ? pour moi on l'achete pour rien le galet neuf pour moi on l'achete pour rien le galet neuf pour moi on l'achete pour rien le galet neuf alors ça tac il est mort il est mort ah il est mort c'est ça l'appréciation c'est ça le fréquilier c'est pas la même vitesse après ceux là c'est un galet tombeur déjà tu as de la chance ta courroie n'est pas elle est pas abîmée ça c'est neuf ça par contre c'est mort ça c'est bon ça on va mettre ça de côté il n'y a pas de sens non mais pas de sens il n'y a pas de sens sur celui-là non donc tac ça que je voulais voir non ça voilà ça a l'air c'est maintenant que c'est non mais c'est simple quand tu as des stris la courroie passe dessus quand c'est plat ça doit passer sur le plat c'est ça la flèche moi c'est toujours comme ça ou alors c'est dans le sens des écrits pour moi c'est dans le sens des écrits c'est pour moi on le met comme ça c'est comme ça c'est à la district et là je pense que c'est remettre comme ça au pire on dira dans les commentaires si je l'ai mis à l'endroit où à l'envers d'aquin donc ça commençait par le haut je fais ça tac tac après je retourne en dessous alors j'ai pas voilà